Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Votre homme s'invite à Ériton pour vous servir. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, on devait parler aujourd'hui à partir des 17h et ça va se faire. J'ai vraiment envie de parler parce que vous avez bien remarqué qu'il y a quelques jours, il y avait une histoire des débordeaux avec Mouloukoukou par rapport à ce suspect invité sur le plateau de showbuzz. Les gens ont parlé, 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 parlé. C'est maintenant Ériton va parler. Voilà. On va parler sans détour parce que le cas des bordeaux, je pense que j'ai déjà réglé depuis. Mais je vais revenir dessus. Maximum de partage, 16 abonnés et prêtez l'oreille. Écoutez bien avant de commenter. Voilà, on se prend juste après le générique. A compter du 1er mars, votre permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points. C'est ce qu'on appelle le permis à points. Pour cela, pas besoin de changer de permis. Alors c'est quoi le permis à points ? Le système du permis à points institué par le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 concerne tous les permis de conduire. En cas d'infraction routière commise, constaté par vidéoverbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés, votre nombre de points est réduit automatiquement. Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important. Alors comment récupérer des points ? Votre capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou après deux ans écoulé si aucune infraction avec retrait de points n'est commise durant cette période. De quel recours disposez-vous ? À la réception de la notification de votre infraction, vous disposez d'un délai de 8 jours pour contester le retrait de points dans l'un des 38 centres de gestion intégrée et de la mobilité prisant sur le territoire national. Si la décision est confirmée, vous pouvez déposer un nouveau recours auprès de la commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire au plateau à la tour C au troisième étage. Cette commission rendra un avis dans un délai de 15 jours pour un retrait de 2 ou 3 points ou dans un délai de 7 jours pour un retrait de 4 à 6 points. Si la dite commission confirme l'infraction et si vous souhaitez contester à nouveau, c'est le tribunal de simple police qui statuera en dernier ressort. Un conducteur respectueux des règles fait diminuer le nombre d'accidents de la route. Pour préserver votre capital de points, adoptez une conduite responsable et mettez-vous en règle. Pour tout renseignement, contactez le 1302. Hashtag stop à l'incivisme sur la route. Chaubeuse, Moulou Koukou, Karina Steele et Ozone, suspect 95 de Bordeaux-Likofa. C'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo-là. De quelle vérité je veux parler? La vérité, elle est simple. Avant tout propos, je réitère encore que je n'étais pas du tout content de la sortie de l'artiste de Bordeaux concernant cette affaire-là. Parce qu'il n'y avait pas lieu. Voilà, il n'y avait pas lieu. Généralement, quand l'artiste de Bordeaux est calme, beaucoup de personnes me disent « Oh, il ne va plus faire de direct, il a changé, il ne va plus clasher les gens. » Et je leur dis toujours que c'est mal de connaître des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est quelqu'un qui est très impulsif en fait. Comme on dit, il n'aime pas foutaise. Mais souvent, il y a des foutaises qu'il faut laisser passer. Parce que moi, personnellement, j'ai regardé l'émission en question. Je ne sais pas ce que Moulou Koukou, aux zones de carrière-stine, ont dit de mal pendant l'interview. Très honnêtement. Mais la seule chose où je suis d'avis avec l'artiste de Bordeaux-Likofa, il a peut-être un problème perso avec son ex-collègue et ami Moulou Koukou. Et je pense que c'est son droit de dire à ce dernier-là et à ses chroniqueurs de ne plus parler de lui sur le plateau télé. Ça, c'est son droit. Et c'est là que mes vérités vont arriver. Mais je n'ai vraiment dit que je n'étais vraiment pas conti. Il est conti, content de la sortie de la Tite de Bordeaux. Non, il n'y avait pas lieu. Pour moi, c'était un peu de trop. Il n'y avait pas lieu. Ils ont parlé de toi. Ça t'a énervé parce que tu leur avais déjà dit de ne pas parler de toi. Ils ne t'ont pas écouté. Tu t'es emporté. OK, tu es humain. On a compris. Mais je préfère que tu évites cela. De Bordeaux du Koufard. Moi, je préfère. Honnêtement, en toute sincérité, je préfère. Parce que ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Ceux qui vont t'encourager, là, ne t'aiment pas. Je ne sais jamais te le dire. De Bordeaux du Koufard. Tu n'es pas le plus impulsif de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas peut-être le plus fou ou bien l'incompris ou bien le mal-aimé. Il y a beaucoup de mal-aimés. Même si tu en fais partie. Mais il y a beaucoup de mal-aimés qui gardent le silence et qui se concentrent sur le travail. Et c'est ce que moi, personnellement, j'attends de toi. Donc, je n'ai vraiment pas aimé ta sortie. Cependant, j'adresse ces vérités-là à mon coucou et ça clique. Grand famille, mon coucou. Parce que je sais que tu dois être mon aîné. Tu aimes mon aîné. Lorsqu'on a un problème avec un ami ou un collègue artiste que cela n'est pas encore réglé, je pense, pour ma part, le bon sens voudrait qu'on règle cela d'abord avant de se permettre de venir sur un plateau télé parler de lui comme si on ne savait pas que ce dernier était fâché contre nous ou bien était mécontent de notre attiré vis-à-vis de lui. Ça, c'est une forme d'hypocrisie. Ça, il faut le dire d'entrée de jeu. Je ne dis pas que tu es hypocrite. Mais il dit là, c'est une forme d'hypocrisie. Parce que moi, jusque-là, je ne sais pas pourquoi Debodo est aussi remonté contre toi et à son dernier direct, il a mis Karina Steele et Ozone Dédan. Il doit avoir un problème. Il va falloir d'abord régler ce problème-là avant d'envoyer le sujet Debodo sur votre plateau. Voilà ce qui l'énerve, en fait. Ce que je comprends chez Debodo, c'est du genre tu as fait un truc ou bien j'entends des trucs que tu dis à mon encontre. Tu ne me rencontres pas pour en parler comme de grand garçon pour régler cette affaire-là pour me faire comprendre qu'en fait, ce sont des ragots mais tu es dans ton coin et tu continues de vivre comme si rien n'était. Or, il y a un adage qui dit qui ne dit rien consens. Eh mon vieux, qui ne dit rien consens. Donc, tu ne peux pas être imparable avec Debodo. Et comme tu as une mission entretenue avec certains sujets, tu vas toujours remettre la couche de Bordeaux à chaque fois que le casal se présentera. Là, c'est déplacé. Là, c'est hypocrite. Ce n'est pas juste. Le mec vous dit simplement je ne veux plus que vous parliez de mon sur votre plateau télé. Il a le droit. Il peut même porter plainte contre toi, mon coucou. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut respecter cela. Il faut respecter cela. Et ce qui me dérange, c'est que dans tout ça là, il y a 695 qui refuse. Bon, d'après lui, il n'a pas refusé. Bon, il y a eu un problème de featuring. Non, on va dire non fait avec 695 et Debodo, les Koufas et on va dire un mois plus tard, c'est ça, un mois plus tard, non? On voit Mouloukougou et ce sujet 95 qui nous sortent un teaser. Bon, ça donne à s'interroger. Ça donne vraiment à s'interroger. Est-ce que ce n'est pas une mesquinerie autour de la personne de Debodo, les Koufas pour les diaboliser? Même si lui-même par son compagnon se diabolise tous les jours. Ça ne sent pas clair en fait. Ça ne sent vraiment pas clair. Je ne dis pas que Mouloukougou n'est pas libre d'aller chanter avec qui il veut aussitôt, même avec 695 mais il y a tous ces problèmes-là Debodo, 695, 695, Debodo, Debodo, Mouloukougou, Mouloukougou. Et le point A qui a le problème avec le point B, le point C, c'est-à-dire Mouloukougou et 695 apprend et réalise que on va dire mais deux personnes avec lesquelles les deux personnalités avec lesquelles j'ai des problèmes-là font un futuring. Ils ont dû me préser. C'est tout ça qui énerve Debodo, il faut faire. Il faut être correct et mettre loin de soi l'hypocrisie. Moi, c'est tout ce que je déploie en fait. Le mec, il dit ne parlez pas du moi, ignorez-le. Ça évite les histoires et chacun a son compte. Sinon, ceux qui vous donnent raison c'est parce qu'ils n'aiment pas Debodo. Ceux qui donnent raison à Debodo là, c'est parce qu'ils sont trop fans de Debodo. Donc, lui, il a toujours raison même s'il n'a pas raison. Donc, pour éviter cet amalgame-là, vous vous taisez, comme on dit, entrez-vous la fermée sur le sujet Debodo sur votre plateau télé et la vie continue. Le jour que vous allez vous rencontrer et discuter comme de grands hommes, je sais que Debodo et vous, toi-même, viendra faire un poste, vous dit on a rien les malentendus, Debodo c'est mon frère, Mouloukougou c'est mon frère, c'est la même famille, on passe à autre chose. Là, il faut parler Debodo, il faut la cacher, il faut le taquiner sur ton plateau, ça ne va pas l'énerver. Mais c'est parce que ce n'est pas encore fait que ça l'énerve. Et pour ça, je pense qu'il a pleinement raison de se plaire. Il a pleinement raison de se plaire. Et à Debodo, moi je te demanderai d'apprendre à te contenir. Apprendre à te contenir, ça ne t'enlèvera rien. Ça ne cochera pas ton talent, ça ne t'enlèvera rien. Nos chers abonnés, vous êtes d'accord ou pas? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a un peu d'hypocrisie dedans. Si là, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est là que ton remballe est ton frère et puis tu parles juste ton patte au télé. Voilà, ciao, ciao.